En 2021, nous, l'Agence régionale de Santé Grand Est, avons continué à jouer pleinement notre rôle de pilotes du système de santé de la région. La crise sanitaire et sociale liée au COVID-19 a amplifié l'urgence d'engager des transformations en profondeur afin de permettre à chacun de bénéficier de soins de qualité. Les investissements du Ségur de la santé ont apporté une réponse massive aux enjeux de santé du Grand Est. En 2021, 2 milliards d'euros ont permis de soutenir 149 établissements sanitaires et médicaux sociaux dans notre région. Sous l'égide de notre agence, des concertations régionales comme départementales ont eu lieu. Réunissant élus locaux, professionnels et acteurs de la santé, ces concertations ont permis d'identifier les besoins de chaque territoire et de proposer des réponses concrètes. Cette année encore, la lutte contre l'épidémie de COVID-19 a été au cœur de notre action. Nous avons renforcé nos partenariats et avons travaillé avec tous les acteurs concernés par la santé dans le Grand Est. Cela nous a permis d'accompagner et de soutenir les établissements de santé et médico-sociaux dans les différentes phases de l'épidémie. Pendant la troisième vague, les capacités d'accueil en réanimation ont été fortement augmentées pour répondre aux besoins. En s'appuyant sur les acquis de la gestion de l'épidémie, la coopération transfrontalière entre les services de secours et d'urgence a été renforcée et pérennisée par la signature d'accords internationaux. Pour soutenir les ressources humaines en santé, nous avons lancé un appel à la mobilisation de tous les professionnels de santé. La réserve sanitaire a également été sollicitée. En parallèle à Covipsy, le dispositif Covistud a été mis en place afin d'apporter un soutien médico-psychologique accrue aux étudiants, en lien avec le rectorat. La gestion des équipements et solutions de protection s'est également poursuivie. Afin de tester, alerter et protéger, des médiateurs de lutte anti-Covid ont été déployés pour réaliser, au plus près du terrain et des besoins, des opérations allées vers de dépistage, de prévention et de contact tracing afin de rompre les chaînes de contamination. La plateforme téléphonique Covid a continué son activité. Et des sites de prélèvements ont été mis en place. Des millions de tests ont ainsi pu être réalisés. Notre agence a joué un rôle clé dans l'organisation et la promotion de la vaccination dans la région. Information de la population et des professionnels de santé, planification et organisation des centres de vaccination, répartition des stocks, gestion des livraisons et approvisionnement des lieux de vaccination. Nous avons également participé à de nombreux temps forts. Nous avons piloté la campagne de vaccination avec plus de 10 millions d'injections réalisées. Nous avons organisé des webinaires, informés, associés, mobilisés toutes les parties prenantes, y compris pour la mise en place et la promotion de lieux éphémères de vaccination. Nous avons organisé avec succès des campagnes d'information et de communication pour inciter à la réalisation de tests, à la vaccination et au maintien des gestes barrières. Enfin, nous avons coordonné des actions de prévention et de santé environnementale en prenant en compte l'impact particulier de la pandémie via la surveillance de l'eau potable, la gestion des lieux de baignade ou encore des déchets de soins à risque infectieux. En plus de lutter contre l'épidémie, notre agence a poursuivi ses missions régaliennes pour garantir à la population un fonctionnement optimal du système de santé dans un contexte de crise sanitaire, en soutenant la transformation du système de santé, notamment via la mobilisation de moyens financiers, dans le cadre du fonds d'intervention régional. En complément des investissements hospitaliers prévus par le Ségur de la Santé, nous avons accompagné l'évolution et la modernisation du système de santé, que ce soit en soutenant 17 projets innovants capables d'améliorer les prises en charge des patients, en préparant la labellisation des hôpitaux de proximité, appelés à être en trait d'union entre le monde hospitalier et les acteurs de santé d'un territoire, et en favorisant le développement de la e-santé. Pour soutenir l'accès aux soins de proximité, notre agence s'est mobilisée dans la poursuite du développement de l'exercice coordonné, via la création de communautés professionnelles territoriales de santé, de maisons de santé pluriprofessionnelles et de centres de santé. Elle a aussi lancé l'unification des dispositifs d'appui à la coordination, destinés à mieux coordonner l'intervention des professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux, autour d'un même patient, et ainsi fluidifier son parcours. Enfin, le fonds d'intervention régional a permis de soutenir les ressources humaines en santé, en amplifiant l'attractivité des métiers de la santé. Par exemple, en finançant la constitution d'équipes hospitalières de territoire, ou la formation d'infirmières en pratique avancée. Nous avons renforcé les actions de prévention et de promotion de la santé, avec la mise en œuvre du numéro national de prévention du suicide et la préparation de la stratégie régionale de lutte contre le cancer. Et en santé environnementale, avec la campagne de surveillance des pesticides dans l'eau et la lutte antivectorielle contre le moustique-tigre. Notre agence agit également pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, dans une logique de parcours de prise en charge. Pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap, nous avons développé la scolarisation inclusive, l'habitat inclusif, l'emploi accompagné et des groupes d'entraide mutuelle qui rassemblent des personnes concernées par des problèmes de santé ou de handicap similaires. Dans le cadre des accords du Ségur de la Santé, des crédits d'un montant inégalé ont été alloués aux EHPAD afin de les aider à réaliser des investissements du quotidien qui améliorent la qualité de vie des résidents et des personnels. Des démarches d'amélioration des conditions de travail des professionnels du médico-social se généralisent dans les EHPAD. L'année 2021 a été riche en défi, en initiative et en réalisation dans le cadre du projet régional de santé. Nous avons démontré que nous sommes une agence à l'écoute de ses partenaires. Une agence facilitatrice, orientée vers la recherche de solutions. Une agence animatrice de territoires de santé. 724 agents répartis sur tout le territoire du Grand Est sont au cœur de l'action publique. Ils œuvrent chaque jour au service de la population et de l'évolution du système de santé en adaptant leurs pratiques professionnelles, en faisant preuve d'agilité, en relevant les défis, en engageant pleinement l'ARS dans une démarche de responsabilité sociétale. En 2022, collectivement, nous poursuivons notre mission de pilotage de la politique de santé en région, afin d'améliorer toujours plus la qualité des soins pour les habitants du Grand Est. Sous-titrage Société Radio-Canada